L'illusion délirante d'être aimée L'illusion délirante d'être aimée, c'est mon troisième roman et on peut le lire de trois façons différentes. La première, c'est un polar, tout simple, un polar psychologique. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui étaient autrefois amies et qui se sont perdues de vue, mais qui se retrouvent et qui se retrouvent dans le cadre d'une télé, puisque l'une est journaliste, Laura, la protagoniste, est journaliste. L'amie va devenir une amie toxique, comme ça arrive, sauf qu'elle est vraiment violemment toxique. Elle se met à vouloir entrer dans la vie de l'autre, à s'habiller comme l'autre, à vouloir peu à peu lui prendre ses amis, lui prendre son boulot, lui prendre son petit ami, etc. et quasiment lui prendre son identité. Ça va devenir tellement étouffant, cette emprise, que ma protagoniste, Laura, va être obligée de se demander comment elle peut sortir de l'emprise pour sauver sa peau. C'est vraiment une question vitale. Ça, c'est l'aspect thriller. Et puis, après, j'ai eu envie d'aller plus loin que ça, parce que toxique, oui, mais pourquoi ? Pourquoi cette emprise ? Quelles en sont les raisons fondamentales ? Et là, ce livre rejoint ce que j'ai souvent fait dans d'autres livres, dans la donation, dans l'attachement, c'est-à-dire essayer de chercher du côté scientifique. Comment on peut expliquer cette obsession de l'autre qui veut rentrer dans la vie de Laura ? Et il se trouve qu'on va découvrir qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique connue qui s'appelle le syndrome de Clérembeau. On peut aussi l'appeler érotomanie. Et le syndrome de Clérembeau, je trouve ça absolument fantastiquement passionnant. Et j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée voir des neuropsychiatres, des neuroscientifiques, etc. Et ça consiste en quoi ? En fait, c'est très simple. Si vous êtes, par exemple, atteinte du syndrome de Clérembeau, vous allez penser que je suis amoureuse de vous. Et donc, vous allez en être absolument convaincu, me suivre partout, commencer à me persécuter, etc. Le cas d'école, le cas d'espèce de Clérembeau, vous savez, chaque psychiatre, Freud avait le cas. Clérembeau, lui, il avait le cas Léa. Et Léa, c'était une femme bourgeoise, intelligente. Et elle était absolument persuadée que le roi d'Angleterre l'aimait d'un amour délirant, oui, c'est le cas de le dire. Et elle a dilapité une bonne partie de sa fortune pour aller à Londres, quasiment s'enchaîner au gris des Buckingham. Et quand elle voyait un rideau bouger, elle se disait, il me fait signe. Et les Clérembeaux sont comme ça, tout fait signe. Alors, au début, ça paraît drôle, sauf que dans un deuxième temps, ils s'aperçoivent que ça ne va pas être possible. Donc, ils sont envahis par le dépit. Et dans un troisième temps, ils passent à l'acte, en général, et où ils tuent l'objet de leur amour, où ils se tuent eux-mêmes. Donc, pour revenir à l'illusion d'elle lui rende d'être aimée, ma protagoniste, Laura, elle comprend qu'elle ne va pas s'en sortir parce qu'elle s'est plongée là-dedans, elle a compris les mécanismes de cette folie. Et la seule façon qu'elle trouve, c'est de se mettre à son tour dans la peau de l'autre pour déjouer sa folie et sauver sa peau. Voilà. Donc, c'était une espèce de plongée dans une psychose. Voilà. Et sous un angle le plus scientifique possible, avec l'idée que la science a beaucoup de choses à dire aux écrivains et beaucoup de choses à apporter à la littérature. Je suis persuadée que, notamment en ce qui concerne le cerveau, on ne peut plus raconter, ne serait-ce qu'une histoire d'amour comme avant, parce qu'on sait très bien maintenant quels airs sont stimulés, s'allument, s'éteignent, etc. Et donc, le libre arbitre n'a plus exactement le même sens que quand Stendhal écrivait un roman d'amour. Donc, ça, je trouve ça passionnant. Et en l'occurrence, ce syndrome de Clérembo, c'est-à-dire l'obsession, c'est quoi le circuit de la pensée qui tourne sur elle-même et qui, finalement, finit par bousiller la vie des deux, parce que la malade, elle est folle et c'est une pathologie incurable. Mais l'autre, elle va être obsédée par l'obsession de l'autre, puisqu'elle ne voit plus que ça bouffe complètement la vie. Du coup, c'est presque une folie contagieuse. L'obsession se diffuse. Et alors, comment ça marche ? Ça marche un peu comme les troubles obsessionnels compulsifs, quand on pense qu'il faut se laver les mains, se relaver les mains, se re-re-re-laver les mains, etc. Et donc, il y a tout un cheminement que j'étudie. Ça reste, on reste dans le registre du romanesque. Mais encore une fois, jeter un pont entre la science et la littérature, ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée, notamment les neurosciences et notamment la psychiatrie. Et puis alors, je me suis aperçue, chemin faisant, que cette folie individuelle de cette femme qui est donc malade, et qui s'appelle simplement C dans le livre, C comme Claire Rambaud, cette folie individuelle, elle fait écho, moi, je trouve, et ça, ça m'intéressait aussi beaucoup, elle fait écho à une espèce de délire collectif dans lequel on est, dans lequel on baigne, parce que la société est devenue un petit peu comme ça, et chacun s'intéresse à rentrer dans la vie de l'autre. Alors, par la presse People, par les réseaux sociaux, par le hacking, par le machin, etc. Et je viens encore de voir qu'on pouvait, moi, je peux rentrer dans votre Gmail, par exemple, je peux rentrer dans le Gmail de n'importe qui, grâce à mon réfrigérateur connecté, par exemple. Donc, les choses vont de plus en plus loin, mais elles vont de plus en plus loin aussi, sur le plan des neurosciences, parce que là aussi, l'un des grands rêves des neuroscientifiques, c'est de lire dans les pensées et de lire dans les intentions de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de fantasme en miroir, de... à la fois une histoire privée, un thriller, et puis des échos très collectifs qui, je trouve, sont très modernes. Je connaissais Claire Rambaud, et puis je suis tombée sur ce roman de Yann McEwan qui s'appelle, en français, « Délire d'amour, Enduring Love », qui m'a beaucoup frappée, et qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Alors, j'en ai parlé avec lui, pour lui demander s'il pensait que cette idée de réconcilier science et littérature avait du sens. Et il m'a dit, ah oui, oui, non seulement ça, mais réconcilier aussi la psychanalyse et les neurosciences, par exemple, c'est-à-dire sciences dures et psychanalyse. Alors ça, c'est très intéressant parce que tout le monde n'est pas du tout de cet avis. Et moi, j'essaye de faire en sorte que ma narratrice, elle s'avance le plus possible sur ce chemin. J'ai beaucoup aimé en cette rentrée « Quand le diable sortit de la salle de bain » de Sophie Divry. C'est une jeune femme que j'avais déjà repérée pour son précédent livre qui s'appelait « La condition pavillonnaire ». Là, c'est complètement différent. Ça parle en gros de la solitude et de la pauvreté d'une jeune femme qui écrit, donc d'une intellectuelle. C'est grosso modo la précarité des intellectuels et des artistes. Mais alors, sur ce fond de problème social, elle s'arrange pour mettre une histoire très créative, très loufoque et pour inventer vraiment une langue avec des mots à elle, avec une espèce d'énergie qui vous dope et qui vous contamine. Je trouve que c'est différent, c'est nouveau, c'est inventif, c'est intelligent. Il ne faut pas demander de plus.